Samedi, soir de paye. Dans cette fin de journée, qui est en même temps une fin de semaine, on sent déjà le dimanche arriver. Tout le long du faubourg, ce sont des cris, des appels, des poussées à la porte des cabarets. Parmi cette foule d'ouvriers qui débordent du trottoir et suit la grande chaussée en pente, une petite ombre se hâte furtivement, remontant le faubourg en sens inverse. Serrée dans un châle trop mince, sa petite figure ave, encadrée d'un bonnet trop grand, elle a l'air honteux, misérable et si inquiète. Où va-t-elle ? Qu'est-ce qu'elle cherche ? Dans sa démarche pressée, dans ce regard fixe qui semble la faire aller plus vite encore, il y a cette phrase anxieuse, pourvu que j'arrive à temps. Sur sa route, on se retourne, on ricane, tous ses ouvriers la connaissent et en passant, accueille sa laideur d'un affreux surnom. Tiens, le singe, le singe à Valentin qui va chercher son homme et l'excite, trouvera, trouvera pas. Sans rien entendre, elle va, elle va, oppressée, haletante, car cette rue qui mène aux barrières est bien dure à monter. Enfin, la voilà arrivée, c'est tout en haut du faubourg, au coin des boulevards extérieurs, une grande usine. On est en train de fermer les portes. La vapeur des machines, abandonnée au ruisseau, siffle et s'échappe avec un bruit de locomotive à l'arrêt. Un peu de fumée monte encore des hautes cheminées et l'atmosphère chaude qui flotte au-dessus des bâtiments déserts semble la respiration, l'haleine même du travail qui vient de finir. Tout est éteint. Une seule petite lumière brille encore au rez-de-chaussée. Derrière un grillage, c'est la lampe du caissier. Voilà qu'elle disparaît, juste au moment où la femme arrive. Allons, c'est trop tard. La paie est finie. Comment va-t-elle faire maintenant ? Où le trouver ? Pour lui arracher sa semaine, l'empêcher de la boire. On a tant besoin d'argent à la maison. Les enfants n'ont plus de bas. Le boulanger n'est pas payé. Elle reste affaissée sur une borne, regardant vaguement dans la nuit, n'ayant plus la force de bouger. Les cabarets du faubourg débordent de bruit et de lumière. Toute la vie des fabriques silencieuses s'est répandue dans les bouges. À travers les vitres troubles, où les bouteilles rangées mêlent leurs couleurs fausses, le vert vénéneux des absinthes, le rose débiteur, les paillettes d'or des eaux de vie de dentsiques, des cris, des chants, des chocs de verts, viennent jusque dans la rue avec le tintement de l'argent jeté au comptoir par des mains noires encore de l'avoir gagné. Les bras lassés s'accoudent sur les tables, immobilisés par l'abrutissement de la fatigue et, dans la chaleur malsaine de l'endroit, tous ces misérables oublient qu'il n'y a pas de feu aux logis et que les femmes et les enfants froids. Devant ces fenêtres basses, seules allumées dans les rues désertes, une petite ombre passe et repasse craintivement. Cherche, cherche, pauvre singe. Elle va d'un cabaret à l'autre, se penche, essuie un coin de vitre avec son châle, regarde, puis repart, toujours inquiète, piévreuse. Tout à coup, elle tressaille. Son valentin est là, en face d'elle. Un grand diable, bien découpé dans sa blouse blanche, fier de ses cheveux frisés et de sa tournure d'ouvrier beau garçon. On l'entoure, on l'écoute, il parle si bien, et puis c'est lui qui paye. Pendant ce temps, le pauvre singe est là, dehors, qui grelotte, collant sa figure au carreau, où, dans un grand rayon de gaz, la table de son ivrogne se reflète, chargée de bouteilles et de verres, avec les faces égayées qui l'entourent. Dans la vitre, la femme a l'air d'être assise au milieu d'eux, comme un reproche, un remords vivant. Mais Valentin ne la voit pas. Pris, perdus, dans ses interminables discussions de cabaret, renouvelés à chaque verre, et pernicieuses pour la raison presque autant que ses vins frelatés, il ne voit pas cette petite mine tirée, pâle, qui lui fait signe derrière les carreaux, ses yeux tristes, qui cherche les siens. Elle, de son côté, n'ose pas entrer. Venir le chercher, là, devant les camarades, ce serait lui faire affront, encore, si elle était jolie. Mais elle est si laide. Comme elle était fraîche et gentille, quand ils se sont connus, il y a dix ans. Tous les matins, lorsqu'il partait à son travail, il l'a rencontrée, allant aussi un pauvre, mais parant honnêtement sa misère coquette, à la façon de cet étrange Paris où l'on vend des rubans et des fleurs sous les voûtes noires des portes cochères. Ils se sont aimés tout de suite, en croisant leurs regards. Mais comme il n'avait pas d'argent, il leur a fallu attendre bien longtemps avant de se marier. Enfin, la mère du garçon a donné un matelas de son lit. La mère de la fille en a fait autant. Et puis, comme la petite était très aimée, il y a eu une collecte à l'atelier et leur ménage s'est trouvé monté. La robe de noce prêtée par une amie, le voile loué chez un coiffeur, il s'en partit un matin à pied par les rues pour se marier. À l'église, il fallut attendre la fin des messes d'enterrement, attendre aussi à la mairie pour laisser passer les mariages riches. Alors, il l'a emmenée en haut du faubourg, dans une chambre carrelée et triste, au fond d'un long couloir, plein d'autres chambres bruyantes, sales, querelleuses. C'était à dégoûter d'avance du ménage. Aussi, leur bonheur n'a pas duré longtemps. À force de vivre avec des ivrognes, lui, s'est mis à boire, comme elle, en voyant pleurer les femmes, a perdu tout son courage. Et pendant qu'il était au cabaret, elle passait tout son temps chez les voisines, apathiques, humiliées, versant d'interminables plaintes l'enfant qu'elle tenait sur ses bras. C'est comme cela qu'elle est devenue si laide, et que cet affreux surnom de singe lui a été donné dans les ateliers. La petite ombre est toujours là, qui va et vient devant les vitres. On l'entend marcher lentement dans la boue du trottoir, et tousser d'une grosse toux creuse. Car la soirée est pluvieuse et froide. Combien de temps va-t-elle attendre ? Deux ou trois fois déjà. Elle a posé la main sur le bouton de la porte, mais sans oser jamais ouvrir. A la fin, pourtant, l'idée que les enfants n'ont rien pour manger lui tient lieu de courage. Elle entre. Mais, à peine le seuil franchit, un immense éclat de rire l'arrête court. Valentin, l'alsinge ! Elle est bien laide, en effet. Avec ses loques, qui ruissellent de pluie, toutes les pâleurs de l'attente et de la fatigue sur les joues. Valentin, Plalsinge, Plalsinge, tremblante, interdite. La pauvre femme reste sans bouger. Lui, s'est levé, furieux. Comment ? Elle a osé venir le chercher là ? L'humilier devant les camarades ? « Attends, attends, tu vas voir ! » Et terrible, le poing fermé. Valentin s'élance. La malheureuse se sauve en courant, au milieu des huées. Elle franchit la porte derrière elle, fait deux bancs et la rattrape au tournant de la rue. Tout est noir, personne ne passe. Pauvre singe ! Eh bien non ! Loin des camarades, l'ouvrier parisien n'est pas méchant. Une fois en face d'elle, le voilà faible, soumis, presque repentant. Maintenant, ils s'en vont tous deux, bras dessus, bras dessous. Et pendant qu'ils s'éloignent, c'est la voix de la femme qu'on entend s'élever dans la nuit, furieuse, plaintive, enrouée de larmes. Le singe prend sa revanche. 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 Merci.